Salut tout le monde, c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur ManorLords. Regardez comme c'est beau ce Rundorf ici, les pommiers sont en fleurs, nos jeunes pommiers de nos pommerets. Au niveau des potagers, on a commencé à récolter ici, je suis très heureux. On a enfin des légumes qui sont distribués sur notre place de marché ici. Et puis la force de notre village, je vous le rappelle, c'est cet étang de pêche. Ça pêche, ça pêche. Voilà, et ça ramène le poisson. Et ça c'est merveilleux. Et on en a fait également une force commerciale, puisqu'on a bâti un comptoir commercial près de la route royale. Il est là, au bout de ce chemin. Et on y vend ici principalement nos poissons et des arcs de guerre pour l'instant. Alors regardez derrière l'église ici, on a un patch de couleur vert foncé, ce sera de l'orge ici, fertilité pour l'orge. Je pense qu'on va établir ici une deuxième zone de champ. Ce sont des champs qu'on va alterner entre le blé et l'orge. Ça nous permettra d'avoir plus de blé par rapport aux champs qu'on a déjà qui alternent avec le lin. Et l'orge nous permettra de faire de la bière. La bière va être importante pour le futur développement de notre ville, car les sensives, dès le niveau 2, réclament de la bière et une taverne. Donc, faisons des champs ici. Je vais faire une route ici qui délimite un petit peu la zone pour me repérer. Vous pouvez vraiment utiliser les routes comme ça pour définir des zones, je vous rappelle que les routes sont gratuites. Vous voyez, je dessine tout simplement grossièrement le contour de la zone de fertilité de l'orge. Et maintenant, je vais tracer mes champs à l'intérieur de cette zone. Je continue de tracer les routes. On a fait un Rundorf, il ne faut pas que je perde mon motif de Rundorf. Village typique semi-circulaire du 14e siècle. On peut le voir sur la carte, ça prend vraiment forme. Bon, ça fait bizarre la zone que j'ai délimitée autour du champ, mais on pourra enlever les routes après. C'est juste pour se donner un point de repère temporaire. Alors, je vais bâtir une ferme juste à côté ici. Je crée mes champs à proximité. Et voilà, un dernier champ ici. Et ce sera bien pour faire un bon début. Donc, on en a 4. On va les paramétrer de la manière suivante. On va faire blé, orge, jachère. Orge, jachère, blé. Et jachère, blé, orge. Et le dernier, on reprend blé, orge, jachère. Voilà, on aura une belle rotation comme ça. Je ne me précipite pas, ce sera pour l'année prochaine. Mais comme ça, c'est près d'avance. Bon, on vient de finir la petite église en pierre. Regardez comme elle est belle, avec ses tuiles. Magnifique. Sous la pluie de mai. On va installer une troisième pomerée. On aura des pommes comme ça. Ici. Bon, on est très bon au niveau du marché. Varieté de nourriture, 100%. On a une popularité de 100%. La seule chose qui nous manque, c'est une petite diversité sur les vêtements, puisque actuellement, on a uniquement le cuir, fabriqué à partir des pots d'animaux ici à la tannerie, qui subvient aux besoins de nos villageois. Mais bientôt, bientôt, on aura ces fleurs de lin qui seront récoltées, et qui, j'espère, on pourra en faire quelque chose. Est-ce que j'ai d'ailleurs préparé le bâtiment ? Oui, il est là. C'est l'atelier de tissage. L'atelier de tissage est déjà prêt. Donc, tout ce que j'attends, c'est la récolte du lin. Bon, tous les légumes ont déjà été consommés. Ça vaudrait le coup quand même d'envisager d'autres sensives avec des potagers. Donc, je vais refaire une petite route ici. Voilà. Je vais séparer en deux cette section ici, avec une route. Et je vais faire ce que je vous disais lors de l'épisode précédent. On va essayer de faire une sensive de forme un peu carrée, pour avoir un trajet vers le potager qui ne soit pas trop long. Donc, pour ça, il me faut une petite route qui tourne autour de ces bâtiments existants. Voilà, je pivote. Voilà, et je place ma sensive comme ça, et elle a un accès à un petit potager qui n'est pas trop long, pas trop en longueur. Ce sera plus rapide pour ramasser les légumes. Bon, alors, on a un point de développement, là, c'est important. On a plusieurs possibilités. Comme on manque de viande, on pourrait rajouter le piégeage, de manière à avoir des pièges dans la forêt pour augmenter notre production passive de viande. Ça, ce serait intéressant. Deuxième possibilité, on pourrait se lancer dans l'élevage de moutons, construire une boucherie, qui est le nouveau bâtiment des derniers patches, et puis essayer de faire quelque chose avec la viande de mouton. En plus, on aura la laine. Ce sera un tissu, on pourra en faire des choses. Mais je suis quand même parti sur la culture du lin, donc je n'ai pas forcément besoin de cette laine de mouton. Et il va falloir acheter pas mal de moutons pour qu'ils se reproduisent, etc. Alors, je ne sais pas trop. Ce qui est intéressant, c'est le labour profond. Étant donné que je suis parti sur des champs, je pense qu'on va partir sur le labour profond. Ça permet d'ajouter un poste de labourage, je vous le rappelle, et donc d'utiliser des bœufs dans la ferme pour accélérer considérablement le labourage des grands champs, ainsi que le transport des récoltes vers un lieu de stockage. On va prendre ça, labour profond. C'est vraiment la première fois que je joue à fond sur la ferme. Et bien voilà. Doudingue le fermier. C'est une grande première. Je suis un peu triste, en fait. C'est un peu étrange pour moi. J'ai trop l'habitude de faire du commerce, d'essayer de vendre pour acheter ensuite tout ce que je veux, tout ce que nos villageois ont besoin. Mais bon, c'est comme ça. Cette fois-ci, c'est Doudingue le fermier. Donc par exemple ici, je peux ajouter un poste de labourage. Ça nous coûte un rondin de bois. J'ai une place de disponible en étable, donc je vais acheter un bœuf supplémentaire. On peut acheter une fois par mois. Je vais mettre une famille dans la nouvelle ferme également. Je vais rajouter un poteau d'attache ici, parce qu'on va avoir besoin de davantage de bœufs par la suite. On n'en a jamais assez des bœufs. N'hésitez pas, allez-y à fond sur les bœufs. Je vais également ajouter un poste de labourage dans la seconde ferme. Dans cette sensive ici, comme je l'avais dit, on a installé des pommiers. Je vais la passer au niveau 2. Comme ça, on va tranquillement vers le prochain niveau de colonie, qui sera la petite ville. Il nous faut 7 sensifs de niveau 2, et puis il nous fera des sensifs de niveau droit. Mais d'abord, on va gérer la bière, on va gérer la diversification de la nourriture, être sûr d'être à fond dans tous les domaines. Donc j'affecte une bête à la ferme. On a maintenant un bœuf qui est là, qui s'appelle Endress. Endress, il va bien nous aider pour labourer les champs et puis transporter ensuite les récoltes futures. Même chose pour la seconde ferme. J'affecte un bœuf. Je vais définir la zone de travail. Regardez, on peut faire ça pour les fermes, c'est intéressant. Comme pour les bûcherons, vous pouvez définir une zone de travail. Donc je vais dire que cette ferme-ci s'occupe uniquement de ces champs qui sont là. Et à contrario, de manière similaire en fait, pour l'autre ferme, je vais dire que cette ferme-ci ne s'occupe que de ces 3 champs qui sont là. Voilà. Chaque ferme s'occupe des champs qui sont à côté d'elle. Ici, la sensive niveau 1 est construite, on va y mettre un potager. On peut voir ici le bœuf qui laboure et vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. On a bien fait, je pense, d'investir ce point de développement pour permettre le labourage des champs à l'aide des bœufs. Je vais faire une petite sensive double ici pour pouvoir avoir deux nouveaux villageois. On a besoin de main-d'œuvre pour nos fermes. Même chose ici. On va transformer le poteau-l'attache en petite étable ici. On va racheter encore des bœufs supplémentaires. On va vraiment optimiser nos fermes à fond, mettre deux bœufs dans chaque ferme. Voilà, la petite étable est construite. On va acheter un autre bœuf. Et j'affecte deux bœufs à chaque ferme. Un camp de bandits a été repéré. Ça, c'est pour nous, ça. Voilà, j'envoie nos miliciens vers le camp de brigands. On va aller piller ce butin de guerre. On n'a jamais trop d'argent. Alors actuellement, on est à 1386 de richesse régionale. Notre commerce est florissant. J'ai absolument mis aucun point dans l'arbre de développement en ce qui concerne le commerce. Et pour autant, on gagne vraiment beaucoup d'argent. Donc pour rappel, on vend du poisson. Énormément de poissons puisqu'on en pêche énormément. On a juste deux familles à l'étang de pêche. Et on pêche été comme hiver. Et on vend également des arcs de guerre puisque le bois, j'ai envie de dire, c'est presque gratuit. Il suffit d'un camp de bûcheron, d'une scierie. On a des planches. On fait des arcs avec un atelier d'archerie. Et on vend les arcs. Et pour l'instant, ces deux ressources ensemble nous permettent d'augmenter tranquillement notre richesse régionale. Dès que le manoir sera construit, le chantier est ici. On mettra en place un petit impôt pour augmenter notre trésorerie pour être en mesure de réembaucher des mercenaires en cas de besoin. Alors il faudrait que ces sensives se peuplent rapidement. Mais je suis en train de construire des extensions pour avoir deux fois plus d'habitation sur place. Je vous rappelle que sensives désigne le périmètre d'habitation et ne désigne pas la maison en elle-même. Donc là, je fais deux maisons sur une sensive. J'ai besoin de ces nouvelles familles pour augmenter la population de mes fermes. En particulier celle-ci, puisque le lin, regardez les belles fleurs de lin, toutes bleues, sont à 99% de croissance. Ça veut dire qu'on va commencer à ramasser. Et oui, regardez, ça commence. On cueille les fleurs de lin. Je vais mettre en pause la cabane de chasseurs, prendre une famille supplémentaire pour aider à ramasser plus rapidement. Le blé à côté est à 80%. Ce n'est pas impossible que je force la récolte. On est en septembre. Je ne vais peut-être pas attendre qu'ils fassent un temps médiocre et qu'on perde nos récoltes. En plus, j'ai mes hommes qui sont au combat. Donc c'est sûr que là, ce n'est pas le moment en fait. En jouant la ferme comme ça, il va vraiment falloir que je gère aussi cette chose-là, la période de récolte. J'ai tous mes hommes à disposition, qu'ils ne soient pas au milieu d'une bataille à l'autre bout de la carte. Là, on a les brigands qui sont en train de se rapprocher de nous. On va poster nos lanciers ici, faire une belle ligne, mettre nos archers devant dans un premier temps pour décocher quelques flèches. Attendez, vous savez ce que je vais faire. Comme on n'a vraiment pas de main d'œuvre, je vais même mettre en pause la cabane de pêche. Temporairement, on a tellement de poissons. Et assigné à la ferme deux familles supplémentaires. Il faut vraiment aider à raccolter le lin le plus vite possible. Voilà, nos archers sont prêts. Ils décochent leurs flèches à l'orée du bois. En face de vous, vous voyez les brigands qui sont en train d'arriver. Ils se prennent quelques volets de flèches. Toujours impressionnant. J'adore ça, j'adore ça. On va surveiller un petit peu. Ils sont toujours 18. On va placer les archers derrière notre ligne de défense. S'ils veulent bien bouger. Il y en a un qui s'est fait charcuter. Donc c'est les lanciers qui reprennent le travail et on va leur mettre en avant. Push forward. Je vais reprendre les archers. Je vais les placer sur le côté. Voilà, les archers qu'on tourne. Tire à volonté. Donc tire à courte distance. Très efficace. Donc là, 12 brigands. Ça va aller très vite. 10 brigands. Et c'est déjà fini. Superbe. Bon, on a perdu un archer. Mais sinon, rien de spécial. Donc c'est cool. Une bonne affaire. Donc on n'était pas venu là pour la bagarre. On était venu là pour le camp de bandits qui est juste là. Et surtout, le butin de guerre qui s'y trouve. Oula, il y a l'armée ennemi qui est là. Vite, vite, il faut que je me dépêche. C'est bon, je l'ai eu. C'était moins d'une. Je vais le mettre dans ma trésorerie parce qu'on a beaucoup de richesses régionales avec notre commerce actuel. Il y avait l'armée ennemie juste à côté. L'armée de Hildeboldt et de Van Berenut qui voulait, je pense, nous subtiliser ce butin de guerre. On va ramener nos hommes au pas de course dans la région. Ok, on a presque fini de ramasser le lin pendant ce temps-là. Les femmes seules ont fait tout ce travail. Les femmes, comme d'habitude, elles sont incroyables. J'aime à dire qu'elles sont l'avenir de l'humanité. Et elles ont bien ramassé le blé également. C'est superbe. Voilà, j'ai construit un petit pote d'attache supplémentaire près de la ferme qui est là. Je vais l'améliorer en petite étable. Je veux un maximum de bœufs à côté de mes fermes. Assigné deux bœufs par ferme. Je l'ai déjà dit mais je le redis. Ça va être très important. Le temps se gâte. On est en septembre. On a ramassé tout le blé, je crois. C'est superbe. Et de l'autre côté, par contre, ils ont planté mais ils ont semé très tard. La croissance est très faible. On va forcer une récolte précoce. Si je coche cette case, on fait la récolte immédiatement. La croissance minimale requise est de 15%. Donc là, ça va marcher. Ici, 17%, ça va marcher aussi. Et là, 17%, ça va marcher aussi. Donc on va avoir un tout petit quelque chose. C'était une année brouillon de ce côté-là mais l'année prochaine sera meilleure. Donc si je regarde, on a obtenu quoi ? On a 47 lins, 35 blés, mais c'est pas mal. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Actuellement, c'est stocké à la ferme et ils vont transformer ça en grain d'ici peu. Je vais retirer deux familles. Je vais remettre une famille à la cabane de chasse et une famille à la cabane de pêcheurs. J'ai besoin de mes hommes. Ah bah voilà, ils sont là. Ils sont revenus. On va pouvoir dissoudre l'unité. Ils vont retourner au travail. Ça, ça va nous faire du bien parce que vraiment quand les miliciens sont partis au combat, le village ne tourne plus du tout. Enfin si, il tourne vraiment très bien grâce aux merveilleuses, à nos merveilleuses épouses, aux femmes. Elles sont extraordinaires. Mais pour autant, on sent qu'on a une force, une main d'œuvre en moins. Et regardez avec deux bœufs comment ça va très très vite à nos champs ici qui sont déjà complètement labourés. Bah vous savez ce que je vais faire. je vais faire pause. Je fais pas pause pour faire pause. Je fais pause parce que regardez ici on a encore une zone dessous et même dessus qui est très très bonne pour le lin et pour le blé. donc on va doubler doubler nos champs ici. Je vais refaire une route ici. Alors je vais d'abord tracer, continuer un petit peu mes routes ici. Oui alors celles-ci elles sont droites je sais. Ne m'en veuillez pas. Voilà je vais rajouter trois champs qui sont un petit peu plus grands cette fois-ci. A peu près un Morgan chacun. Je dis ça à Vunei mais en fait oui exactement un Morgan chacun. Alors là j'ai un puits qui me gêne. Mince. Ça se déplace un puits ? Ah non ça se démolit. Bon bah je vais en construire un ici à côté. Je vais démolir celui-là. Oh là là trois champs de un Morgan chacun. C'est incroyable. Il faut juste que cette bûche s'en aille. Mince. Donc on va bien vérifier la zone de travail de cette ferme. On va l'étendre pour avoir nos nouveaux champs qui sont dedans évidemment. Le premier champ on va faire blé, lin, jachère. Le second champ lin, jachère, blé. Le troisième champ j'ai besoin que ce rondin disparaisse au plus vite. Il me faut plus de bœufs. On suit où dans mes bœufs moi ? Ici j'en ai j'en ai j'en ai qu'un. Et je peux en racheter un dans deux jours. D'accord. On voit que le blé a été transformé en grain à la ferme. Oh je manque de main d'œuvre. Je me suis un petit peu un petit peu éparpillé dans tous les sens avec une main d'œuvre un peu faible. Je vais mettre une famille dans notre grenier dédié ici. Vous allez voir qu'ils vont aller transporter immédiatement je pense le grain dans ce grenier. Et voilà ça commence le grain commence à être transporté. Et regardez il a juste à traverser la rue comme dirait l'autre. Non pas pour trouver un emploi mais juste pour emmener le grain de la ferme dans le grenier qui est juste à côté. Donc n'hésitez pas à faire des greniers spécialisés comme ça à côté de certaines de vos zones de production de nourriture. Surtout quand votre village commence à s'étendre c'est quand même assez intéressant. Ça permet de vider les bâtiments de production de stocker dans un grenier et ensuite les villageois du grenier pourront aller installer un étal de marché si besoin est. Là c'est pas pour ça là c'est pour que ils puissent ensuite amener au moulin le grain pour le faire moudre en farine. Vous voyez regardez ils le font voilà 10 grains dans le moulin déjà. J'ai pas encore mis de famille au moulin mais ça ne saurait tarder. Bon voilà l'hiver approche on a tout récolté c'est quand même une bonne opération. je commence à me roder un petit peu sur la ferme je pense que l'année prochaine sera meilleure encore. Je pense que je vais me rajouter encore un champ ici. Et un autre là voilà comme ça on aura toute la zone je vérifie bien la zone de travail de la ferme qui englobe tous ces champs. et on va donc faire une rotation blé orge jachère et pour l'autre orge blé jachère. Je vérifie que j'ai bien décoché la récolte précoce sur les champs précédents et il y en avait qui étaient encore enclenchés d'accord voilà comme ça tout est remis à la normale. Ce rondin de bois n'a toujours pas été enlevé j'ai vraiment pas assez de bœuf ça va pas. Donc le grain qui est au moulin regardez quand on met le curseur dessus on voit détérioration faible et celui qui est dans le grenier détérioration très basse donc un grenier conserve vraiment mieux je vais affecter une famille au moulin on va commencer à moudre le grain en faire de la farine farine qui sera stockée dans le grenier juste à côté je vais construire ici un petit four communal et on pourra produire nos premiers pains ensuite grâce à la farine et dans le grenier je vais dire qu'on puisse stocker le pain comme ça directement on ira le préserver dans le grenier et quand ils auront le temps cette famille du grenier ira s'occuper d'un étal de marché pour mettre en vente le pain et voilà comme ça c'est complètement opérationnel je pense que j'ai rien oublié la ferme c'est quand même très complexe ça nécessite beaucoup de main d'oeuvre mais si vous avez un terrain fertile si vous vous appliquez à bien regrouper les choses je pense que ça peut être une opération très intéressante on va tester ça sur ce let's play en tout cas je suis parti pour faire de la ferme on va faire de la ferme alors il nous faut vraiment des familles supplémentaires là on va faire des sensives en plus voilà comme ceci j'en aurai trois avec l'extension alors on va faire quelques constructions supplémentaires on va faire ici deux routes comme ceci une autre là un peu courbe et on va placer ici une nouvelle zone de marché parce que je vais construire plein de sensives autour de cette zone on va commencer là on va faire un truc un petit peu un petit peu comme ça et on va y placer une sensive comme ça avec un jardin qui sera un potager derrière même chose ici voilà ce sera avec un potager on va faire une petite route autour du moulin et on va se placer une sensive là pareil ce sera soit un potager soit un verger je ne sais pas encore sensive double il y aura des familles ce sera bien on a vraiment besoin de main d'oeuvre pour les futures saisons de de fermage donc c'est très important je vais prolonger la route qui est ici également on va bâtir un entrepôt dans cette zone je vais vous montrer dans un instant à quoi il va nous servir je vais mettre en pause le moulin ça va nous libérer une famille puisqu'on a moulu tout le grain disponible comme on a une famille disponible on va la mettre au four communal ils vont commencer à travailler immédiatement ils vont prendre la farine qui est dans le grenier juste là de l'autre côté de la rue ils vont traverser la rue encore une fois pour aller chercher la farine et commencer à cuire du pain dans le four communal nouvelle source d'alimentation pour nos villageois ça va faire du bien voilà on va allumer le four communal et commencer à faire du pain cuire nos premiers pains je vais retirer le pain de ce grenier principal ici comme ça le pain directement depuis le four communal en traversant la rue sera stocké dans ce grenier là le grenier qui sert à la farine et au grain je vais également bâtir une hutte de boisilleur ici un petit peu à l'extérieur notre population va augmenter grandement avec les nouvelles sensibles donc on va avoir besoin d'être large en bois on a également le four communal qui consomme du bois donc soyons larges en bois le baron revendique une nouvelle région et chenot c'est gênant il commence vraiment à prendre toute la carte il va être temps que le manoir se termine d'être construit c'est pour bientôt ça a commencé toutes les ressources sont sur place voilà on a des familles qui s'installent c'est exactement ce que je voulais donc l'entrepôt qui est ici il va être très spécifique je vais laisser les matériaux de construction et je vais surtout laisser le lin parce que c'est ça que je veux je veux pouvoir y stocker du lin et surtout ce que je ne veux plus c'est que dans l'entrepôt qui est au coeur ici de notre village on y prenne le lin voilà et la toile d'ailleurs aussi je décoche les deux donc on a ici l'atelier de tissage qui est juste là les champs de lin qui sont ici le lin ira directement dans l'entrepôt qui est là à l'atelier de tissage juste à côté il sera transformé en tissu qui retournera à l'entrepôt qui est là et la famille que j'affecte maintenant à l'entrepôt va s'occuper de ça il pourra éventuellement installer un étal de marché qu'on mettra je pense s'il ne le fait pas automatiquement on le mettra de force ici parce que vous pouvez je vous le rappelle déplacer vos étals de marché dans ces sensives ici on va construire des potagers et également dans celle-ci mais qu'est-ce que c'est que ça un arbre en plein milieu de nos potagers mais c'est pas possible que font les bûcherons on va aller au camp de bûcherons aller dans l'onglet avancer je vais définir la zone de travail spécifiquement sur cet endroit là il faut qu'il nous nettoie tout ça au plus vite c'est pas possible qu'est-ce que c'est que ce travail j'ai un étal de nourriture qui vient d'être construit je me demande si c'est pas le grenier qui est là ou bien le four communal c'est bien le boulanger c'est bien le boulanger donc ce que je vais faire je vais le déplacer il suffit de choisir déménager et vous pouvez le mettre ailleurs sur un autre marché ou plus loin sur votre marché si la disposition vous plaît pas donc je vais le placer ici comme ça ce sera juste à côté du four communal et les trajets seront beaucoup plus courts tous les pains ont déjà été consommés bon alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arbre mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que c'est que cet arbre regardez-moi ça c'est pas possible oh là villageois villageois aussi à vos haches regardez-moi ça c'est quoi ce travail on va jamais pouvoir planter nos légumes ici tiens toi qui va là toi t'as une hache tes bûcherons je me réponds pas coupe-moi ça et dégage-moi ce truc là allez au travail voilà voilà il faut tout leur dire il faut toujours être derrière eux c'est pas possible ça ils me répondent pas ils sont ingrats allez vous avez vous avez les mains drôlement caleuses vous travaillez souvent avec vos mains c'est pour ça ouais c'est pratique à force ça fait plus mal ils répondent pas ils sont ingrats bon allez et que demain il n'y ait plus rien merci bien vous êtes brave bon allez trêve de rigolade bon ben voilà on a fait un petit centre ici très autonome autour de notre ferme on récupère le blé et le lin tout ça est stocké dans le grenier juste à côté des champs la ferme aussi le grain tout va au grenier ce grenier est vraiment l'élément central ici l'entrepôt le lin va à l'entrepôt le lin va à l'atelier de tissage tout est parfait on a le moulin à côté le four communal tout va bien le pain au final retourne dans le grenier c'est vraiment parfait je suis très content de ce qu'on a fait là on a bien travaillé notre rundorf aujourd'hui il est beau comme tout vu de haut comme ça vu d'aigle alors ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode prochain épisode ce sera je pense un épisode dédié à la bière nos villageois ont toujours très soif et on va essayer de les contenter au mieux j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt likez commentez ça me fait très plaisir j'essaye de vous répondre tout le temps à toutes et à tous et puis ça aide beaucoup la chaîne abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos et puis comme d'habitude je vous dis portez-vous bien jouez bien et à très bientôt ciao ciao ciao